Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo achat, et oui pour changer. J'ai été faire un petit tour ce matin chez Cora, j'y vais très rarement et là j'ai envie de voir un peu ce qu'ils proposaient comme produit cosmétique de leur marque. Ils ont pas grand chose, donc du coup j'ai rien pris du tout de leur marque. Sinon il y avait des petites promos à part ça sur d'autres marques, touche pas, sur d'autres marques et donc du coup j'en ai profité tant que j'étais sur place. Donc il y avait promo sur les deux odorants Dove, ils étaient à 3€, alors du coup j'en ai pris 3, enfin j'ai pris tous ceux qu'ils proposaient du coup. Il y a l'original en vaporisateur, parce que je vais essayer de commencer en pchit pour l'été et pas faire des hobilles, parce que des hobilles ça laisse un peu quand même des traces un peu blanches autour des aisselles. Donc voilà le Dove j'ai pris original, j'ai pris le Natural Touch aux minéraux de la mer morte. A 3€, enfin je sais pas combien ils coûtent habituellement, mais j'ai pas fait attention, mais 3€ je trouvais que c'était sympa, parce que rien que les des hobilles coûtent en moyenne 3,90€. Et le Invisible Dry. Tac. Ensuite il y avait des promos sur toute la gamme Scholl, mais moi je vais 2 fois par an maintenant chez le Podologue pour me faire une petite pédicure. Donc je mets que de la crème hydratante, de temps en temps ça arrive que je fasse gommage quand on m'en offre un, mais j'en achète pas spécialement. Sinon je mets tous les soirs avant de dormir de la crème réparatrice sur mes pieds, de la crème hydratante ou des masques, et une paire de chaussettes pour dormir, et oui très glam. Et donc ça c'était à 9€, le lot de 2 crèmes réparatrices pour les pieds très secs. Ça nourrit intensément et régénère la peau desséchée. Donc ça, après les journées à la plage, dans le sable et tout, ça peut être bien sympa. J'avais déjà essayé, j'avais bien aimé l'odeur, j'adore aussi. Ensuite, je suis dans le rayon pour le visage, et j'ai vu un démaquillant pour les yeux bifasés de chez Nivea. Nivea Visage. Il était à 3,77€, ouais c'est ça, 3,77€, donc j'ai dit bon bah il est pas super cher, donc on va voir ce que ça vaut. En ce moment je suis avec celui de Yves Rocher, le bifasé, il me plaît bien. Mais comme il arrive à sa fin, j'ai dit tiens je vais anticiper le coup et je vais l'acheter. Hop, et j'ai trouvé, alors je cherche, parce que j'avais acheté en promo chez Leclerc, tout plein de produits de la marque Belle à croquer. Alors il y avait la crème de jour, le contour pour les yeux, le masque au concombre, enfin il y avait plein plein, j'en ai eu je crois 4 ou 5. Pas très cher, je crois qu'ils étaient 3€ ou quelque chose. Et je cherchais la crème de nuit, la fameuse pomme d'amour, un truc comme ça, et je la trouve nulle part. Et là par contre il faisait le masque fraîcheur granité de framboise. Il était à 9,89€, donc j'ai dit bon voilà ça en fait un de plus pour ma collection. Donc avant d'entamer toute ma collection de crème de masque etc, de Belle à croquer, je vais continuer à chercher la crème de nuit pour pouvoir faire le soin complet. Et il faisait déjà aussi des promos chez Cora sur tout ce qui était crème solaire. Donc j'ai dit bon bah je vais anticiper, comme c'est les promos maintenant, je vais prendre maintenant parce qu'au moment où il faudra les prendre, ils vont peut-être augmenter les prix. Donc c'est pas perdu, c'est pour cet été. Alors là du coup j'ai pris dans la gamme Corinne de Farm qui fait tous ses produits avec du monoi. Donc j'ai dit c'est bien sympa pour l'été, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Alors là j'ai pris un accélérateur de bronzage. C'est quelque chose qu'il faut mettre environ une semaine avant le bronzage, sans doute pour préparer la peau au bronzage. Ça, ça coûte 5 euros quelque chose, 5 euros 64, de chez Corinne de Farm, au monoi de Tahiti. Ensuite j'ai pris du coup le lait protecteur indice 50, parce que moi qui ne suis pas lichonne comme pas d'eux, même si je vais prendre avant aussi des comprimés pour préparer ma peau, je boirai du jus de carotte, je ferai tout ce qu'il faut. Mais je sais quand même que je me chopperai des coups de soleil, en plus aux endroits qui font bien mal, c'est-à-dire derrière les genoux, au-dessus des pieds, enfin des trucs pas sympas. Et j'ai pris deux crèmes, toujours de chez Corinne de Farm, de lait après-solaire, au monoi aussi. Ça hydrate et ça apaise. Ça sent super bon, je les ai tous sentis dans le magasin. Oups ! Ça saute même dans le nez. Tac. Du coup j'en mets partout. J'adore l'odeur, ça sent super bon. Ça c'est en sortant de la douche le soir, après la journée à la plage. Ah ça va être bien. En plus ça pénètre super rapide. C'est très bien, au moins en sortant de la douche et avant de se rhabiller. Ça sera nickel, ça ne collera pas, ça ne sera pas poisseux, voilà. C'est déjà sec, c'est bien pénétré. Impeccable. Donc moi je suis bien contente de mes petits achats aujourd'hui à Cora. Bon, j'étais partie pour acheter des produits Cora, et en fait les produits Cora, il n'y en a pas tant que ça. Et le peu que j'ai vu, c'est vraiment du super basique, pas génialissime. Donc je pense que je n'y retournerai plus. Mais bon, je ne suis pas repartie les mains vite comme d'habitude. Donc voilà pour mes achats d'aujourd'hui. Je vous fais un gros bisous, merci. Bye bye les filles. Merci.